Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 novembre, il est précisément 9h08 et aujourd'hui on va vous parler de harcèlement scolaire. C'est un sujet pas évident à traiter, donc on va essayer de faire de notre mieux, c'est surtout Jonah qui va parler sur ce coup-là, puisque c'est elle qui a été victime d'harcèlement scolaire, évidemment, ça remonte à loin mes années scolaires. Donc on essaye d'en rire maintenant, mais sur le coup, c'était pas très drôle. Donc on va essayer de la faire, mais on garantit pas le résultat. Ce qu'on veut surtout, c'est partager ce qu'elle a vécu pour que ça serve à d'autres jeunes de son âge et qu'on comprenne un peu mieux par où elle est passée. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Alors en fait, tout a commencé quand, du coup, je crois que j'étais en 5e. Je suis sortie avec un garçon et il y a des mois qui se sont passés. Et à partir d'un moment, il a commencé à dire à ses amis comme quoi on avait pushé ensemble, ce qui était totalement faux. Et qu'il avait des nudes sur moi, etc. Du coup, il les a montrés à ses amis et ça a fini par être partagé sur un compte d'affiches, sur Snapchat, dans des stories notamment. Et de là, se sont suivis les amis qui partent, les insultes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insultes. C'était limite si je faisais un pas dans une salle et je recevais que des insultes en mode T1, puis 8, etc. Sans compter les insultes sur les réseaux sociaux aussi. Après, il y a eu le fait que je me suis retrouvée seule, genre vraiment seule. Ça va être compliqué. Et du coup, je me suis scarifiée en pensant que ça allait m'aider parce que c'était ma seule façon d'extérioriser ma douleur intérieure. Et je me sentais vraiment, vraiment seule. J'étais vraiment mal. Et j'étais perdue. Et je ne souhaitais vraiment ça à personne. On va faire une petite pause. Bon, entre-temps, j'essaie de la faire rire, histoire de décompresser un peu. Donc, il y aura quelques fourrères nerveux. En même temps, vous nous connaissez. C'est compliqué de faire sérieux trop longtemps avec moi. Même si c'est un sujet très grave. Donc, allez, c'est reparti. Donc, je me suis scarifiée. Je me suis retrouvée seule, etc. Et d'un moment, ça a remonté jusqu'à ma maman. Et de là, elle m'a aidée. Et mon papa aussi se sont battus pour que la vérité explose. Et que tout le monde sache que ce n'était pas moi. Et qu'il n'y avait pas de raison que je me fasse insulter comme ça, etc. Alors, à partir du moment où ils ont commencé à se battre, etc. Il y a des mois et des mois qui se sont passés. Et du coup, les insultes, elles commençaient à diminuer. Les gens qui, à la base, m'insultaient sont partis du collège. Du coup, ça a fait que ça a aidé beaucoup. Du coup, tout allait bien maintenant. Enfin, maintenant, tout va bien. À l'heure actuelle, je n'ai plus d'insultes. Enfin, du moins, quasi plus. Il y en a deux ou trois qui ressortent de temps en temps. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ça reste, en fait. Et du coup, je ne comprends pas. Mais je peux concevoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore des insultes. Du coup, voilà. Et si je devais faire passer un message aux gens qui vivent du harcèlement à l'heure actuelle, que ce soit cyberharcèlement, le harcèlement dans la rue, le harcèlement au collège ou au lycée, ou peu importe où vous êtes, en fait, ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent. Regardez autour de vous et ouvrez les yeux. Dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un. Peu importe qui ce soit, que ce soit de la famille, des amis, peu importe qui c'est, il y aura toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un sera là pour vous, pour vous aider. Et laissez-lui vous tendre la main, en fait. Et attrapez cette opportunité de sortir de tout ça. Et surtout, ne vous scarifiez pas. Même si c'est facile à dire, ne vous scarifiez pas parce que ce n'est pas une solution. Le suicide n'a jamais été une solution pour personne. On dit comme quoi ça libère, comme quoi on se sent mieux, etc. Mais c'est faux. C'est faux. Tout ce que ça fait, c'est laisser le mal-être et laisser les gens qui vous aiment réellement, qui ont toujours été là pour vous, dans le mal. Donc voilà. C'était mon message. Pour ma part, moi, ce que je peux dire, c'est non seulement n'hésitez pas à en parler, mais surtout, parlez-en à votre famille. Parce que les amis, c'est bien. Mais comme je dis à Jonah, et comme je répète à Jonah, eux, ils ne seront peut-être pas là encore dans un an. Par contre, les parents seront toujours là. Du moins, si c'est des parents qui se sentent concernés, qui ont confiance en leur enfant. Moi, j'avais confiance en Jonah, et j'ai toujours confiance en Jonah. Et je connais son corps aussi. Donc quand j'ai vu passer ses nudes, je savais que ce n'était pas ma fille. J'aurais pu avoir des doutes. J'aurais pu... Parce qu'on sait que c'est un phénomène de mode, que les gamines de son âge n'ont pas vraiment conscience du danger, et se prennent en photo. Et malheureusement, pour 90% des cas de harcèlement, ça vient d'une photo à la con qui est parue sur Internet, et où la gamine n'a pas eu conscience du danger qu'elle encourait, ou a fait confiance à la mauvaise personne. Toujours est-il que, même si c'est pas de sa faute, parce qu'elle l'a fait en croyant qu'elle pouvait avoir confiance au garçon avec qui elle était, dans tous les cas, il ne faut pas le faire. J'insiste sur le fait, et c'est beaucoup de discussions que j'ai vues avec Jonah, votre corps vous appartient, il n'appartient qu'à vous. et ne doit pas être montré ni en photo, ni à n'importe qui. Et c'est un sujet compliqué à aborder avec un ado, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, ils ont des tentations et des envies bien trop précoces par rapport à ce que nous, on avait à l'époque où on avait leur âge. Maintenant, à 14 ans, on se sent adulte, et on croit qu'on peut faire trouver n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas. Enfin bref, c'était pas le sujet. Le truc, c'est surtout vraiment, vraiment, parlez-en à vos parents, et donnez-leur l'opportunité de comprendre ce qui vous arrive, et de pouvoir vous aider quoi qu'il en soit, même si cette photo, vous l'avez envoyée ou pas, vos parents, dans tous les cas, vous aideront toujours. Et quoi que vous ayez fait, peu importe la connerie que vous ayez faite, dans tous les cas, ça ne mérite pas un harcèlement. Ça ne mérite pas ce qu'elle a vécu, ça ne mérite pas ce qu'elle a subi. Et de mon côté, le message que je peux envoyer, c'est aux petits cons, en fait, qu'ils l'ont harcelé pendant tous ces mois, et qu'ils l'ont conduite à faire d'autres bêtises, dont on parlera dans d'autres vidéos, mais là, je pense que c'est face qu'un blâche, je les ferai moi seul, parce que c'est un sujet que je souhaite aborder seul, sur ce que j'ai vécu, enfin bref. À ces petits cons, j'ai envie de dire, réfléchissez à deux fois à ce que vous pouvez coûter dans la vie d'un ado, et réfléchissez surtout à ce que vous, ça pourrait vous faire. Et à titre d'exemple, j'ai un petit jeune avec qui j'ai discuté, qui insultait Jonah, et envers qui j'ai retourné la vapeur, en fait, par message sur Snapchat. Je pense que ce jour-là, ce gamin a compris ce que ça pouvait faire d'avoir un groupe de personnes qui se retournent contre lui du jour au lendemain, sans raison. Donc réfléchissez à ce que ça peut vous faire, vous, et au mal que vous pouvez causer, et à la personne qui subit le harcèlement, et à son entourage. Je pense que c'est vraiment un sujet grave, et pas assez abordé, en fait, même si on fait semblant d'en parler sur les réseaux, ou aux infos, peu importe, on en parle, en final, que quand il y a un suicide, et je pense que c'est déjà trop tard pour en parler, ça devrait être un sujet d'actualité, et ça devrait être un thème abordé à l'école, dans les cours, en fait, de tous les jours, dans les cours d'éducation civique, je pense que ça devrait être un très gros programme, et pas que arriver au collège, ça devrait déjà commencer en primaire, puisque le harcèlement commence très tôt, même si on ne s'en rend pas compte, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, le harcèlement commence très tôt, très vite, et souvent pour de mauvaises raisons. Donc voilà, c'est moi ce que j'avais à dire, toi tu as autre chose à ajouter. Et ne laissez pas passer tout ça, ça ne devrait pas devenir une banalité, parce que, à l'heure actuelle, ça devient tellement dans la norme, que c'est une banalité. Comme les nudes, etc., ça devient une banalité, ça devient normal en fait, c'est comme si c'était une façon de se dire bonjour, sauf que ce n'est pas normal. Normalement, on ne devrait pas partager notre corps comme ça, on devrait le partager avec une personne avec qui on est sûr, sûr qu'elle ne fera rien, et pas en photo, en vrai. Et on n'est pas sûr à 14 ans. Et oui. Et en fait, vraiment. Ça c'est mon avis de maman, on n'est jamais sûr, elle ne sera même pas sûr à 40 ans, elle n'a pas le droit de raison. Elle sera enchaînée à un radiateur jusqu'à la fin de sa vie. Mathéo, en sueur. Mathéo, si tu vois cette vidéo, tu peux tout de suite arrêter d'espérer, ça n'arrivera jamais. Que les choses soient bien claires, de toi à moi. Non, il n'y a pas le pauvre. Mais du coup, voilà, enfin... Pas avant le mariage. La vieille école. Ben oui, c'est comme ça. On essaye de tourner ça un peu à la rigolade, parce qu'on a su chez grave, on peut aussi en faire un... un sujet de... pas de plaisanterie, mais voir que ça peut s'arranger. Et en fait, c'est vraiment, ne laissez pas les gens vous insulter, ne laissez pas les gens vous faire croire que vous êtes une traînée, ou que vous êtes gros, ou que machin, ou que truc, parce que là, pour moi, dans mon cas, c'était sous les insultes de pute, mais ça peut être dans n'importe quel sens, dans le sens où on peut vous dire que vous êtes gros, que vous êtes moche, que machin, que vous avez plein de défauts. mais ne laissez pas les gens vous dire ça, parce que vous êtes uniques, on est tous uniques, on est tous différents, et on a tous nos différences qui nous rendent beaux, en fait. Peu importe comment vous êtes, quelle physique vous avez, quel comportement vous avez, vous êtes tous parfaits, vous êtes tous beaux, uniques, et ça ne mérite pas, personne ne mérite de recevoir des insultes, personne ne mérite de croire qu'il est moche, personne ne mérite de croire qu'il est gros, personne ne mérite de croire tout ça, parce qu'on est tous magnifiques, en fait. Si on était dans une société où personne ne se ferait rejeter, on serait beau et heureux, et il n'y aurait aucune personne qui se ferait dénigrer, et il n'y aurait quasi aucun mal-être, mais ça c'est utopique. Mais ça serait beau ! Oui, ça serait beau, mais c'est utopique, tu ne peux pas demander aux gens d'arrêter d'être cons, malheureusement des cons, il y en aura toujours, par contre ce que tu peux faire, c'est éviter de t'exposer de façon dangereuse, et choisir tes amis surtout. Voilà, c'était la parole, je pense, de la fin, parce qu'on ne va pas non plus se... On n'est pas non plus là pour faire pleurer dans les chauvières, que c'est compliqué pour moi de rester placide, n'est-ce pas ? Je suis placide, je crois que c'est ça le mot, je ne suis pas bien sûre. Sinon, la journée a super mal commencé, on a crevé un peu, c'était... Du coup, je n'ai pas pu aller en cours. Je suis désolée, ça n'a rien à voir, mais vous le savez, j'ai du mal à rester sérieuse et montrer mes émotions, ce n'est pas mon délire, et t'es en train de bouffer ta chemise. On va savoir. On n'a rien à voir. Encore une fois. Donc voilà, toujours est-il que soyez forts. Soyez heureux de vivre. Français, françaises, nous sommes en guerre. Contre le cyberharcèlement et contre les cons qui peuplent nos... civilisations. Nos civilisations adolescentes et pré-adolescentes. Nous sommes en guerre. Non, c'est une putade. Bref, donc voilà. Toujours est-il que... Je ne veux pas dire que le sujet est clos, mais en tout cas, elle s'en est plutôt pas mal sortie. J'aimerais bien que ça puisse aider encore une fois d'autres jeunes de son âge. Et même si elle ne s'en est pas totalement sortie, parce que comme vous pouvez le constater, ça la touche encore énormément. Nous aussi. Et je pense que quelque part, ça restera jusqu'à la fin. de notre vie, mais c'est un passage qui est derrière nous. On a tous fait bloc dans la famille. Et avis à ceux qui voudraient encore la persécuter dans l'avenir, n'oubliez pas que derrière chaque fille, il y a une maman. Voilà. Et derrière chaque fille, c'est parce qu'il n'y a pas que... Non, mais parce que c'est souvent les filles qui sont sujettes à harcèlement. Et une maman peut très vite devenir une louve quand elle est en colère, comme je l'ai déjà dit et redit. Et je pense que sur Terre, il n'y a pas pire qu'une maman en colère. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Sur ce, on va vous laisser, on vous embrasse tous. On vous dit à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour connaître les suites de... Je ne dise personne. Voilà. Histoire de la voir grandir, progresser, évoluer et faire fermer leur bouche à tous ces jeunes qui l'ont traité de moins que rien, à qui elles montrent maintenant que c'est tout sauf une moins que rien. Bien sûr, moi, je l'ai toujours su, c'est ma fille. C'est évident. C'est évident. Mais bon, il fallait le montrer au monde. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Gossip Girl. Sous-titrage Société Radio-Canada